Depuis vendredi dernier, c'est depuis vendredi dernier, nous avons un gros problème et des inondations, flash floods pour nous aller dans le sud et là, nous avons son numéro 14, trois endroits qui sont affectés, c'est bien sûr Chemin-Grenier, Chamonix et Suriname, n'y compris en Belle-Rivière-de-Galais, mais le plus affecté, c'est Chemin-Grenier, avec le GPM et l'honorable Anwar Azou, le ministre local government, le ministre Alain Ghanou, le ministre Bobé Aïram et Sandra Mayotte, et puis ça moi-même, qu'on prépare de la circonscription et avec tous les stakeholders, l'IRD, 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 l'IRDA, le local government et tous les autres, nous sommes présents à Chemin-Grenier et là, tous les places qui sont vraiment dans une situation critique, nous ne prenons pas une décision hier et sur place et aujourd'hui même là, ce qui est une des petites situations qui vous font plusieurs, plusieurs causes, le mosquero de la situation, il n'a pas beaucoup de personnes qui sont affectées, elles ont des placards, un peu moins inondé, il n'a pas beaucoup de personnes qui ont apporté, ils ont gardé et là, aujourd'hui même là, il y a une décision qui est finie, et un travail s'est commencé et certains contrattèrent pour entrer, d'une approuvée, le ministre Bobé Aïram lui-même, une déblée, une déblée, une déblée, une déblée de la rivière Artya, et une déblée de la rivière Artya, et une déblée de la rivière Artya, vraiment les landes trouvent sa fleur, et dès de là, qu'il y a normalement les pas à overflow, ils descendent de 25 ans, ils rentrent dans l'endroit de Chamonix. Et il y a un local gouvernement qui, aujourd'hui, il y a plusieurs vingt-dres, un petit bouché, une déblée, il y a aussi une équipe pompier, qui est stand-by 24-7 dans une mosquée ronde, à chemin grenier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.